Je faisais des courses de temps en temps pour lui. Quand j'allais faire les miennes, je passais chez lui pour lui proposer d'aller prendre deux ou trois bricoles. Après, je m'assieds à sa table, dans la cuisine. Il me préparait un café ou un thé et posait des biscuits devant moi dont je touchais à peine. J'avais peur de me poser, de m'installer car je ne savais plus très bien comment faire la conversation. Je crois même que je ne l'avais jamais vraiment su. Il me demanda ce que je faisais dans la vie et je ne faisais rien. Qu'est-ce que je pouvais lui répondre ? Je bégayais, hésitant, comme pris par surprise par une question piège. « Eh bien, je... enfin... je ne fais pas grand-chose, je... je lis, je... » Il me regarda avec son regard amusé que je ne savais jamais trop comment t'interpréter. « Est-ce que tu travailles ? » « Non, je ne travaille pas, enfin... pas vraiment, lui répondis-je, de plus en plus gêné. Je n'aime pas ce genre de question qui me rappelle à quel point je suis hors norme. » Il semblait comprendre car il me regardait sa main droite sous son menton avec un hochement de tête puis il ajouta « Je vois... tu erres plutôt dans la vie sans but réel ? » C'était ça. Et dans un soupir de soulagement, je lui confessais que oui, erres c'était bien le mot. Je n'avais jamais su vraiment quoi faire de ma vie au moment où j'aurais dû le savoir, où tout le monde semblait le savoir, mais moi, je suis resté à me poser la question, et cette question, je n'y ai jamais vraiment trouvé de réponse. Il me répondit d'un air tranquille et penseur. « C'est drôle tout de même que l'on s'attende à ce que l'on suive une voie toute tracée, comme si la vie était un chemin linéaire avec des envies et des rêves constants que l'on pouvait prévoir à l'avance. » C'est quelque chose que je n'ai jamais vraiment compris non plus. J'avais envie de lui dire « Oui, c'est ça. Voilà ce que je ressens. » Parce que je le ressentais depuis des années et je n'avais jamais entendu personne mettre des mots dessus. J'étais soulagé, je me contentais de soupirer. En guise de réponse. Nous avions poursuivi la conversation sur le livre que je lisais. C'était un sujet d'accroche, car lui aussi aimait beaucoup lire. Mais je ne savais jamais trop quoi raconter. Ce n'est pas que je lisais sans comprendre, ou sans que les mots prennent un chemin dans mon esprit, mais j'avais trop l'habitude de marcher seul sur ce chemin. Si bien que mes impressions restaient floues, immatérielles, et que je n'avais jamais eu l'occasion de les définir, de les rendre visibles aux yeux des autres. Toutes mes idées, mes impressions, avaient la consistance des nuages. Quand je lisais, j'interrompais régulièrement ma lecture en posant mon livre sur mes genoux, regardant ces nuages passer au-dessus de ma tête, et me laissant entraîner avec eux. Alors, de quoi étaient faits tous ces voyages dans lesquels je m'embarquais ? Je ne saurais trop le dire. Et, vu que j'aurai vassé la plupart du temps, je ne pouvais pas non plus raconter grand-chose de ce que je venais de lire. Je prenais vraiment un chemin singulier, auquel je n'avais pas donné de nom, pourquoi le nommer ? Je ne savais même pas où il allait. Je le suivais. C'est tout.